Alors je vous propose de passer tout de suite la parole sur l'accès direct aux patients avec François Essinger et Anne-Sophie Lapointe. Et Anne-Sophie Lapointe représente beaucoup les associations de malades porteurs de maladies rares. François. Merci. Donc je vais aborder le problème de la recherche clinique. C'est une sorte de description des évolutions portant sur une des dimensions de la recherche clinique qui est l'inclusion dans les essais thérapeutiques. Alors très rapidement, mes liens d'intérêt. Donc j'ai quelques liens à l'aide des laboratoires et avec deux institutions, Genome Québec et une biobanque au Luxembourg. Alors le recrutement, c'est une étape absolument critique dans ce processus global qui est la recherche clinique et qui est la source de progrès et donc d'une utilité médicale et sociale. C'est une étape critique parce que ça assure la faisabilité. Faire une étude qui n'aboutira pas, c'est une perte de temps, d'énergie et c'est donner des espoirs vains. C'est un gain de temps et d'argent considérable. C'est-à-dire que si on a la capacité à avoir plus de personnes qui rentrent dans des essais qui rentrent plus vite, on aura des réponses plus fiables et plus rapides en termes de disponibilité. Et donc ces deux éléments doivent être considérés comme extrêmement positifs. Et donc de notre point de vue, à la fois de chercheurs, de citoyens et de malades potentiels, réussir à améliorer le recrutement dans les essais cliniques est quelque chose de très souhaitable. C'est un point de vue un peu plus cynique, mais qui interfère avec les réflexions et les stratégies. Si vous êtes un industriel et que vous réussissez à capter l'ensemble des patients qui ont une pathologie donnée, vous empêcherez vos compétiteurs de tester des hypothèses alternatives. Donc c'est un lieu extrêmement stratégique. Et je pense qu'il fallait avoir la naïveté que j'avais d'un investigateur de penser que le système, vu les enjeux et que l'organisation, resterait stable. Alors, si je regarde Deloitte, c'est un cabinet d'audit. Et quand on regarde ce qu'ils ont dit en 2017 concernant ce sujet, par exemple, il y a 1000 essais d'immunothérapie en cancérologie. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas assez de patients pour répondre rapidement à tester toutes les hypothèses. Et celui qui va gagner, ce ne sera peut-être pas le meilleur médicament, mais ce sera celui qui aura réussi à inclure dans son étude le plus de patients le plus rapidement. Toujours dans ce rapport, qui est un rapport d'audit, qui est donc un rapport de gens qui conseillent l'industrie pharmaceutique dans une optique d'optimisation des gains, on voit que déjà est soulignée la possibilité de pré-inclusion en utilisant des plateformes Internet. Et également que le monitoring par la télémédecine des infirmières, tout cela, si vous voulez, tout ça est présenté déjà comme des stratégies qui doivent exister pour l'industrie pharmaceutique si elle veut maintenir un taux de profit élevé. Et dans ce rapport, il est signalé que pour certains médicaments extrêmement coûteux, gagner quatre mois de délai avant l'autorisation de mise sur le marché permet de gagner des sommes considérables. J'avais été donc étonné de ces chiffres, mais quand je regarde que certains produits coûtent 500 000 dollars l'année, comme ça a été dit ce matin par Alain Fischer, je dis que finalement 4 000 personnes aboutissent à ce chiffre considérable. Donc, l'industrie pharmaceutique a un intérêt majeur, nous aussi d'ailleurs, mais eux, c'est hyper important à avoir plus de patients qui rentrent rapidement dans leurs essais. Alors, avant, ça se passait comment ? Avant, vous voyez, le logo de la personne en noir est le médecin investigateur. Et donc, ça se passait à peu près comme ça, de manière pseudo-linéaire. L'industrie pharmaceutique contactait un médecin qui était en contact avec des patients potentiels pour entrer dans des essais. Ces patients potentiels donnaient leur accord aux médecins investigateurs qui reportaient les données à l'industrie pharmaceutique. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'était extrêmement naïf de penser que ce type d'organisation allait perdurer vu l'importance des enjeux. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a l'inclusion de nouveaux acteurs susceptibles de faciliter, donc là encore, je donne un terme positif, l'inclusion des personnes. Alors, d'abord, il y a des Facebook, ça a été démontré, il y a des gens qui ont fait des études pour comparer la rentabilité d'inclusion de patients qui ont une pathologie donnée. Ils ont comparé des groupes Facebook et des médecins investigateurs traditionnels, et Facebook l'emporte de manière considérable, mais c'est plus efficace pour l'industrie pharmaceutique. Ensuite, il y a des groupes, Patients Like Me, au départ, c'était une sorte de forum d'échange d'expérience des patients qui avaient une certaine pathologie et qui voulaient confronter leur point de vue. Donc vous voyez, il y avait quelque chose d'extrêmement positif, ça l'est toujours, mais grâce à ce type d'outil, on est capable d'avoir une sorte de réservoir de patients qui ont la même pathologie, et donc cette structure maintenant a la capacité d'être en interface avec l'industrie pharmaceutique pour dire, moi j'ai 5700 personnes qui ont une sclérose latérale amyotrophique. Et puis, vous voyez, ça c'est un nouvel acteur que j'ai découvert il y a deux mois, parce que c'est eux qui m'ont contacté, puisque en tant que membre du comité d'éthique de l'Inserm, j'avais déjà un peu travaillé sur ce sujet, donc je ne sais pas comment ils ont réussi à m'identifier, mais j'ai reçu des propositions pour rencontrer des structures qui prétendent, et elles ont la capacité de le faire, dans un système hospitalier, à identifier des patients qui auraient des pathologies susceptibles de rentrer dans des essais, donc ça c'est une aide qu'on nous donne, à nous, médecins cliniciens, maintenant parfois l'outil dépasse le maître et prend possession du médecin investigateur qui risque peut-être plus tard de devenir une sorte de marionnette. Et puis les patients eux-mêmes, les patients eux-mêmes peuvent chercher des protocoles. Il y a même des gens dans l'industrie pharmaceutique qui ont théorisé ça, en disant maintenant, ce n'est plus les médecins qui cherchent des patients pour des protocoles, c'est les patients qui cherchent des protocoles. Donc ça, ça existe depuis plus de 20 ans. Par exemple, le National Cancer Institute a une base de données où les médecins investigateurs, moi je l'ai fait deux fois, quand ils ont un protocole particulier, décrivent leur protocole, et soit des médecins, soit des patients directement, disent, moi j'ai telle maladie sur la planète Terre où c'est qu'il y a des essais. Donc ça, ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose qui correspond au nouveau monde, mais avec les règles de l'ancien monde, c'était le National Cancer Institute qui gérait ça et qui acceptait ou qui refusait les protocoles qu'on lui soumettait. Maintenant, mon patient, il va aller sur Google ou sur n'importe quoi, et il va dire, moi j'ai telle maladie, est-ce qu'il y a des essais ? Et donc, ce qui va orienter le patient, ce ne sera plus le National Cancer Institute qui avait certaines règles pour accepter ou pas de rendre cette information disponible. Et il est très vraisemblable, si quelqu'un va sur Doctissimo ou équivalent poser des questions sur une certaine maladie, il va être identifié comme potentiellement ayant cette maladie, et sera donc éventuellement ciblé par des mails de proposition pour entrer dans des essais. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ce à quoi on assiste, c'est à une sorte d'éclatement, de multiplicité, une diversité de chemins qui vont faire qu'entre les industriels et les patients, le mode de recrutement n'aura plus la simplicité linéaire qu'elle avait autrefois. Alors, c'est une réalité. Vous voyez, notre comité d'éthique a l'ambition de réfléchir en anticipation. J'ai l'impression qu'on est quand même arrivés légèrement après la bataille, puisque tout ça a déjà commencé. À Davos 2018, le PDG de Novartis a dit « Nous allons rencontrer nos patients sur le monde digital. Nous avons accès à des experts dans le monde entier, et on va pouvoir inclure nos patients grâce à cet outil. » Donc, PDG de Novartis. Ensuite, « Patients like me », dont je vous ai parlé, comme vous pouvez le voir, déjà, ils font des études associant la génétique, les caractéristiques cliniques de la maladie. Donc, tout ça existe. Facebook, vous voyez, ça, c'est ce que je vous ai dit concernant la capacité à aller chercher des patients qui ont des pathologies très spécifiques. Donc, tout ça, c'est pour vous dire « Non, ne nous posons pas la question qu'est-ce qu'on fera quand ça va arriver ? » C'est déjà largement implémenté. Alors, Clinerion, vous voyez, ça, c'est dire François. Vous voyez, il y a marqué « Fran-Nois » parce que, je vais vous dire ce que c'est, en fait, Fran-Nois, quand j'ai soumis mon poster à l'American Society of Clinical Oncology en 2018, j'ai mal tapé mon prénom. Et donc, là, en fait, je sais donc où ils m'ont évoquillé, c'est sûr, la base de... Je devrais le faire systématiquement pour savoir d'où vient le tir. Voilà. Donc, j'ai rendez-vous, ça serait bien que vous veniez nous voir, etc. Alors, toutes ces alternatives, toutes ces alternatives ont un point commun, c'est la perte d'influence du médecin-investigateur traditionnel. Donc, chaque fois que j'en arrive à ce passage de cette présentation, je me dis, mais est-ce que je n'ai pas une sorte de réflexe corporatiste, puisque c'était une partie de mon activité, d'être médecin-investigateur. Et donc, je me dis, en tout cas, bon, c'est quand même un point commun, quel que soit l'outil de recrutement, leur développement affaibli rend moins important la position du médecin-investigateur, qui était l'interface traditionnelle. Vous voyez, je ne porte pas le jugement de valeur. Je vous encourage à en porter, et à vous dire, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et je pense qu'il faut en débattre. Il y a encore quelque chose qui reste du domaine, du privilège du médecin-investigateur, parce que c'est protégé par la loi. C'est-à-dire que quand on rentre dans un essai, au jour d'aujourd'hui, il faut signer un consentement en présence d'un médecin qui vous a donné au préalable une information. Enfin, les stratégies marketing du pied dans la porte, c'est-à-dire que si, en amont de tout ça, l'industriel a déjà convaincu les personnes, ça sera une étape qui sera plus ou moins formée. Alors, vous voyez, je me pose des questions et je me dis, bon, mais si je regarde ça, parce qu'à la fois, je me dis, mais comme je vous l'ai dit, je le répète, je ne veux pas, je ne souhaite pas qu'on s'oppose à ce mouvement. Je considère que c'est un progrès considérable. Je considère qu'avoir plus de patients qui participent à plus d'essais, plus rapidement, c'est une bonne chose. Maintenant, si je réfléchis d'une bonne chose d'un point de vue d'utilité restreinte qui est l'utilité de la mise au point d'un médicament efficace. Maintenant, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je préfère laisser la place aux commentaires et éventuellement à des questions, mais on a des grilles de lecture qui nous permettent de nous aider à formaliser notre réflexion concernant, quand on observe quelque chose et en particulier un protocole, est-ce que c'est un protocole éthique ou pas ? Et donc, vous voyez, on peut se poser des questions de se dire sur la nature du consentement éclairé concernant les risques bénéfiques. Est-ce que tout cela est équivalent dans le nouveau monde avec des stratégies alternatives d'inclusion ou pas ? Ça, si vous voulez, c'est également une grille de lecture de Caratsas qui était venue nous faire au comité d'éthique une présentation là-dessus. Vous voyez, le droit à la vie privée, la protection des données personnelles, la communication. Tout ça, si vous voulez, ce que je considère, c'est que, certes, l'ancien monde dans lequel j'ai vécu du médecin-investigateur, source unique de l'inclusion, n'était pas parfait. Mais je me pose d'autres questions concernant ces stratégies alternatives. Et donc, une conclusion provisoire, donc, utilité indiscutable. Donc ça, si vous voulez, je ne pense pas qu'il faille s'opposer à ce mouvement. Au contraire, maintenant, les règles de conflit d'intérêt, vous voyez, puisque c'est une très bonne chose, ma première diapositive était sur mes propres conflits d'intérêt potentiels. Il faut avoir une réflexion concernant les nouveaux acteurs, quels vont être leurs liens, leurs contraintes, la régulation de ces conflits d'intérêt. Comment réguler l'information d'amont ? Parce que, moi, ma lettre d'information, elle a été visée par les CPP, elle a été modifiée par les associations de patients. Mais si je vais sur Internet et que je vous raconte une belle histoire concernant un beau médicament qui va peut-être soigner votre maladie, pour l'instant, si c'est une sorte de communication informelle entre les gens, il n'y a pas de régulation. suite. Alors, ma question finale, qui traverse en permanence nos réflexions au cours de cette journée, c'est, faut-il laisser faire le marché ? Je dirais, pourquoi pas, pourquoi pas, si les patients sont parfaitement éduqués, sont parfaitement structurés, enfin, parfaitement, bien structurés, ayant bien compris les enjeux, parce que peut-être que des associations de patients auront de la capacité de négociation dans un rapport de force avec l'industrie pharmaceutique, pourquoi pas ? Mais en même temps, je suis un petit peu sceptique sur cette solution qui nécessite une étape préalable extrêmement longue, qui est l'éducation générale de la population, qui est notre ambition à long terme, mais à court terme, il y aura peut-être d'autres régulations à mettre en place. Voilà, je vous remercie. Merci, François. Donc, Anne-Sophie Lapointe, avec le regard de toutes les responsabilités que vous exercez dans les maladies marales. Alors, je vais essayer d'apporter un regard un petit peu décalé, sachant que ça commence à faire maintenant plus de 5 ans que je travaille avec François sur des sujets divers. Je dirais un petit mea culpa dans le sens où je pense que les associations ont quand même encore un problème un rôle dans ce développement du médicament. Et on parle de plus en plus quand même dans le développement des essais cliniques, d'une implication du patient et des associations très en amont, je dirais, du recrutement. Et vraiment, au tout début du développement du médicament, au moment où on voit choisir les endpoints pour pouvoir démontrer l'efficacité du traitement, et ça, c'est quand même quelque chose qui arrive maintenant. Donc, ça me fait penser à tout à l'heure, François, tu as dit en amont de tout cela, donc en amont du recrutement, si l'industriel a déjà convaincu le patient. Il y a peut-être une part de vrai, donc c'est là où je dis peut-être un peu de mea culpa, parce qu'effectivement, je pense que de plus en plus d'essais cliniques vont être également construits très en amont avec des associations de patients, notamment nous dans le champ des maladies rares, et que dans les journées d'information qu'on a dans nos associations, forcément, on présente des projets un peu préliminaires. On ne rentre pas dans les détails, mais on en parle. Donc, il y a sans doute un jeu là-dedans où, en fait, on participe aussi à une forme de formation, on parlait d'éducation, mais aussi de nos familles pour qu'après, elles puissent avoir le choix de savoir si elles y vont ou si elles y ont pas. pas. Après, ce qui arrive pour des associations de malades, ce qui est difficile, c'est que parfois, on a des conflits de... On est dans des maladies rares avec très peu de malades et, tu as vu, pour les immunothérapies, là, on n'est pas dans la rareté, mais avec beaucoup de décès cliniques pour une même pathologie très très rare. Donc, comment faire pour bien orienter ou pas orienter, mais en tous les cas, savoir ce qui est le mieux pour les personnes. Donc, il y a cette question-là. Et puis, on a la question de la participation, la question de la formation et puis, il y a un autre petit sujet où je voudrais répondre tout à l'heure, c'était par rapport au registre. On voit que, finalement, avant les essais cliniques, avant le développement, c'est absolument très important d'avoir ces registres, d'avoir cette capacité pour le recrutement, de pouvoir aller, on a bien vu pour Vertex tout à l'heure, en France, l'essai clinique a été très rapide grâce à la vainque de la mycoviscidose qui est un très bon registre, très détaillé, où ils ont pu tout de suite savoir où étaient les personnes qui avaient cette fameuse mutation qui touche que 4% de la population des personnes qui ont la mycoviscidose. Donc, l'importance des registres en amont par rapport au recrutement pour pouvoir, justement, contrebalancer ce côté un peu Facebook dont tu parlais, comment faire pour pouvoir aller plus vite dans le recrutement. parce que, d'une certaine manière, ce qu'on peut voir comme quelque chose qui pourrait être un petit peu inquiétant pourrait, pour le malade, pour celui qui va participer à un essai clinique, est plutôt, au contraire, positif, de se dire qu'on va pouvoir aller plus vite pour pouvoir avoir, démontrer l'efficacité d'un traitement. Et donc, ça, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Mais, il faut bien voir que la personne malade n'est pas une personne lambda. Et on a parlé beaucoup ce matin de la vulnérabilité. Et c'est sûr que cette vulnérabilité prend toute sa place. Et comment on l'accompagne, cette vulnérabilité ? Donc, on a parlé beaucoup de la formation des patients. Mais je pense qu'il faut aussi parler de la formation des investigateurs et de la formation des promoteurs dans des contextes réglementaires bien définis. Et puis, il y a une notion toujours par rapport à ce côté niveau de formation qui est sur la question de l'incertitude et du risque. Ce matin, on a parlé de l'incertitude de la médecine qui est liée à l'incertitude liée à la médecine. Mais je trouve que de toutes les manières, l'incertitude de la médecine est forcément là dans le sens où l'incertitude elle est liée à la personne et que finalement, même dans le recrutement ou à partir du moment où on va demander un consentement, ce consentement, il va dépendre de cette personne et de l'incertitude et le risque, ça va être qu'est-ce que cette personne dans son contexte familial, socio-culturel, de ce qu'elle connaît, qu'est-ce qu'elle va pouvoir prendre comme risque aussi pour pouvoir y aller et comment on accompagne sa vulnérabilité. Donc, il y a tout ce côté effectivement de formation et puis là où je suis peut-être naïve et peut-être confiante, c'est le deuxième point. Je me dis finalement, j'ai eu la chance de participer à la construction du troisième plan maladie rare avec Orphanet sur la partie e-santé et information et formation. Et sur la partie e-santé, on a fait des propositions, je ne sais pas encore, enfin, je vois que ce ne sont certainement pas nos propositions qui ont débouché sur le fameux Health Data Hub dont a parlé le professeur Yves-Lévy, mais en tous les cas, nos propositions étaient dans ce champs-là et on a repéré que déjà en France, on a la chance d'avoir des pépites, c'est-à-dire qu'on a, avec l'hypnose santé publique, on peut quand même structurer quelque chose avec des données des patients qui sont dans des dossiers patients, dans des banques nationales de données maladies rares, à des endroits où ce qu'il faut, c'est que la personne sache ce que l'on fait de ces données, mais on peut, en faisant communiquer des bases de données avec ce que l'on a, pouvoir là aussi accélérer la recherche et je dirais que dans ce recrutement, peut-être qu'on a, dans cette recherche publique et dans ce qu'on a aussi à offrir aux patients, en structurant ça et je pense vraiment que ce fameux Hub pourra aider ça, on a, je pense, la capacité de pouvoir aussi accélérer le recrutement des essais cliniques avec nos propres moyens et avec ce qui existe déjà, mais simplement en mettant de l'interopérabilité et en permettant aussi que des données de soins puissent partir à la recherche et des données de recherche pour le soin, sachant qu'à partir de ce moment-là, voilà, de savoir comment on revient vers la personne et comment il consent à ce qu'il y ait ce mouvement. Et puis, je dirais qu'il y a également quelque chose qui me paraît encore fondamental, c'est que le médecin investigateur, je parle des maladies rares, le médecin investigateur, il est également très souvent dans nos maladies rares, le clinicien. C'est celui qui suit les personnes qui également fait la recherche, c'est très courant chez nous. Et je pense qu'on parle de plus en plus d'évaluation du médicament dans le contexte de la vraie vie. On va avoir des enjeux énormes pour fixer le prix du médicament, de l'évaluation du médicament en vie réelle. Et je pense que l'investigateur et le médecin clinicien ne disparaît pas, au contraire. Parce qu'il y a un savoir, il y a des données qui sont plus liées à la qualité de vie, des données qui sont liées à des données qui remontent du patient, tout ce qui est autour des attentes, des sciences humaines et sociales, où je dirais que l'investigateur a là aussi et de plus en plus son mot à dire. Donc, on a besoin de revenir vers cette personne, il y a besoin d'avoir une réidentification aussi. Et donc, je suis peut-être naïve, mais je pense que l'investigateur ne disparaîtra pas, mais peut-être que son rôle changera dans les années qui viennent. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Yann Sophie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501